Yaouh ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va être sur un bilan lecture où je vais te donner mon avis sur 4 intégralités il y a un one shot, il y a une série, enfin il y a deux one shots, une série en deux tomes et une série en six tomes la dernière sera la plus violente et donc âge conseillé aux 16 ans et plus et public très averti je te mettrai de toute façon l'âge à chaque fois à côté de moi, je vais juste te montrer d'abord les titres qu'on va avoir on va commencer tout simplement avec le recueil d'histoires courtes fait par les deux auteurs de The Promised Neverland on aura ensuite le one shot, alors il y a un rallonge le titre, 5 secondes before Witch Fall in Love voilà un manga de sorcière, on continuera avec le manga qui est en deux tomes qui est Que reste-t-il de nos rêves et on terminera par l'histoire en six tomes qui est un manga des éditions d'Hakata et qui est Aime ton prochain et donc qui est public très averti et âge conseillé aux 16 ans et plus et bien entendu je te présenterai aucune image choquante mais vraiment sache que c'est vraiment un public très averti très 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 averti et si tu n'aimes pas le gore ce n'est absolument pas fait pour toi donc si la suite intéresse, continue on attaque donc avec le recueil d'histoires courtes qui est le recueil d'histoires courtes donc fait par les auteurs de The Promised Neverland si jamais tu auras mon avis de The Promised Neverland dans la barre d'infos ainsi que mon avis sur le manga Miroir qui est du même auteur et ce premier Neverland gag manga tout ça qui est du même auteur bref toujours est-il ça donc on a quatre histoires à l'intérieur je vais t'en dire que deux les deux autres je te laisserai les découvrir je te donnerai quand même mon avis final pour ce qui est de la première histoire on va être sur un truc quand même assez déjà vu parce que c'est le souhait de Poppy Poppy est un jeune grille-pain oui oui qui vit avec un humain qui l'a fabriqué et il n'est pas qu'un simple grille-pain qui parle en fait c'est un grille-pain qui a une intelligence artificielle à l'intérieur et qui est capable par exemple de jouer aux échecs avec son humain et donc à un moment donné un jour il lui dit j'aimerais bien être un humain comme toi et tout ça est-ce que tu penses que ça serait possible etc et bien entendu l'humain va lui donner cette apparence et un jour il va décider tout simplement de sortir parce qu'en fait son humain ne sort jamais et même quand il y a un livreur Amazon il utilise un robot pour signer sa place etc pour ne pas avoir même à se montrer et autre et donc un jour quand Poppy va avoir son apparence humaine il va tout simplement aller dehors malgré que justement l'humain ne veut pas il va aller dehors et il va comprendre en fait pourquoi tout ça pourquoi donc l'humain l'a créé pourquoi il ne sort jamais etc j'ai trouvé l'idée plutôt intéressante et plutôt sympa et ce que j'ai aimé c'était qu'on voyait très clairement qu'on était quand même dans l'univers on va dire dans l'univers dans le cerveau des auteurs de The Promised Neverland donc j'ai vraiment apprécié ensuite on continue avec la deuxième histoire et c'est tout simplement Saburo Kono le photographe des esprits donc on suit les aventures d'un jeune homme d'un enfant qui vit dans un appartement et on ne sait pas trop en fait s'il a une famille ou pas mais on sait tout simplement que l'appartement d'à côté les gens ne restent pas plus de trois jours parce qu'ils seraient en... et là l'enfant se dit c'est bizarre parce que le gars d'à côté ça fait plus de trois jours il n'est toujours pas parti etc. et au moment même où il se fait cette réflexion le gars va sonner à la porte de l'enfant et il va lui demander de l'aide en lui disant j'ai un problème avec mon appartement est-ce que tu ne pourrais pas m'aider blablabla et donc il va tout de suite expliquer à l'enfant qu'il est photographe et il est photographe d'esprit et donc il a besoin de cet enfant pour rencontrer l'esprit qui hante cet appartement et donc l'aider à prendre son envol j'ai trouvé l'histoire plutôt sympa et plutôt agréable même si je la trouve très simple et j'ai une petite impression de déjà vu quelque part je ne serais pas dire où ni quoi ni comment mais j'ai trouvé qu'il y avait un petit aspect de déjà vu mais pour autant je n'ai pas trouvé ça désagréable parce que j'ai aimé l'histoire en fait qu'il y avait à l'intérieur et j'ai trouvé ça plutôt sympa donc franchement j'ai vraiment apprécié cette histoire et je l'ai trouvé très intéressante pour ce qui est de la troisième histoire je ne vais pas te donner de résumé ni quoi ce soit juste pour que tu puisses avoir ton propre avis mais je vais juste te dire que la troisième histoire je l'ai trouvé très décevante c'est du recycler à foison et voilà et pour la dernière je ne te donnerai même pas mon avis comme ça ça te laisse totalement découvrir et donc en fait c'est la quatrième histoire que tu avais dans l'estrait que tu as pu voir si tu as pris ce catalogue voilà cette espèce de catalogue pour ce qui est de mon avis donc du coup sur l'ensemble deux histoires que j'adore deux histoires pas ouf pas forcément voilà en ce qui concerne juste mon avis aussi sur le manga c'est un truc que j'apprécie tout particulièrement quand on a un chapitre une histoire quand on a une page explicative du pourquoi du comment cette histoire quelles sont les conditions comment il a été réalisé qu'est-ce qui a inspiré l'auteur etc et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime tout particulièrement c'est vraiment si un auteur fait ça quand il fait ses roquets d'histoires courtes tu sais que je vais plus apprécier que ce qu'il n'y avait pas et donc ça c'est quelque chose que j'ai su apprécier on continue avec mon avis sur cinq secondes before the witch fall in love pardon à chaque fois il est trop long ce titre pour que je m'en rappelle donc c'est un one shot des éditions Mayan que j'ai lu donc quasiment en septembre-octobre et que j'ai oublié enfin j'avais fait la vidéo solo et j'ai oublié de présenter enfin j'ai perdu la vidéo c'était peut-être un signe parce que en fait je faisais un avis assez négatif donc en fait cinq secondes enfin cinq secondes before which fall in love au départ on te le vend comme un one shot avec une histoire où on suit les aventures donc de Meg qui est une sorcière solitaire et de Lily qui est une chasseuse de sorcières son ennemi juré toujours en train de se chamailler malgré les provocations et les espiégories elle s'apprécie elle s'apprécie leur adorable maladresse fait sourire ceux qui les observent voilà mais voilà qu'un accident pousse l'une d'elles à révéler ses sentiments dos au mur laisseront-elles enfin parler leur coeur voilà et on a même écrit là une simple chasseuse de sorcières VF une sorcière solitaire avec un symbole de deux filles sous-entendu donc Yuri très clairement sauf que on a quasiment en plus on se dit on a 50 pages sur 150 pages du manga tu te dis quasiment en estré je parle disponible sur le site de Myian et tu te dis en fait j'ai lu un tiers du manga c'est cool ça a l'air sympa et tout et en fait tu te fais en avoir tout simplement parce que on va avoir page 41 donc en fait on n'a pas 50 pages mais on a 40 enfin juste avant quoi on a la première histoire après on a arène de démon de page 41 à page 81 et après on a une suite de 5 secondes before machin mais entre temps on a un chapitre qui n'a rien à voir et que tu ne comprends pas pourquoi il est là etc c'est juste un chapitre en plus d'une autre histoire donc du coup en fait le chapitre 1 et le chapitre 3 sont la même histoire 5 secondes before which fall in love et l'histoire numéro enfin le chapitre numéro 2 est une histoire qui n'a rien à voir donc autant mettre le chapitre 1 et 3 à la suite et mettre l'autre truc en chapitre bonus tout simplement parce que je trouve ça décevant et j'ai l'impression en fait de me faire arnaquer j'ai l'impression de me faire avoir tout simplement et j'ai été extrêmement déçue parce que alors oui je surkiffe l'histoire de la sorcière et de sa chasseuse oui j'aime aussi pas mal donc le harem comment ça s'appelle démon harem mais démon harem est très facile ensuite bah j'ai l'impression de me faire arnaquer troisième truc bah en fait quand tu n'es pas au courant tu passes ton temps à essayer de comprendre pourquoi on nous montre trois personnages voire quatre qu'on n'a pas du tout vu avant qu'on nous a même pas tu sais apporté sur un plateau histoire de nous faire comprendre c'est style elle se croise et on va suivre l'aventure de non rien à voir et donc du coup bah t'es extrêmement déçue donc personnellement je l'ai même mis à revendre je crois que je l'ai revendu à une abonnée en particulier mais à vérifier mais voilà donc extrêmement déçue parce que très clairement bah j'ai lu les 40 premières pages et j'étais à fond dedans j'adorais l'idée j'adorais le principe même si ça reste assez simple une fois que t'as lu vraiment les 40 premières pages si tu vois que t'aimes pas bah t'aimeras pas si tu vois que t'aimes tu aimeras voilà mais c'est sympa ça change c'est un yuri avec une sorcière une chasseuse de sorcières je me suis dit pourquoi pas tu vois pour Halloween ça change ça me permettait de te présenter un yuri parce que chaque année sinon j'essaye de présenter au moins un yaoi ou un truc comme ça tu vois une romance LGBT voilà et bon là cette année il n'y avait que ça que je pouvais présenter parce que le reste je n'aurais pas eu le temps etc je me suis pris trop tard pour lire mes lectures d'Halloween bref donc passe ton chemin ou alors l'illustrer et voir si ça te plaît ou pas très bien on continue dans le yuri et je mets bien entre grands guillemets avec que reste-t-il de nos rêves donc dans ce manga en deux tomes on suit les aventures en fait de deux personnes qu'on va rencontrer directement personnes âgées genre 80 ans je crois et on va très vite découvrir que l'une commence à perdre la tête elle a Alzheimer elle ne reconnaît plus sa petite fille je crois qu'elle ne reconnaît plus sa fille ou juste sa petite fille mais pas sa fille enfin je l'ai lu il y a plus d'un mois honnêtement le jour où je filme on est le 8 novembre et je l'ai lu je l'ai lu en octobre début octobre je crois que c'était même avant octobre bref toujours est-il donc on voit donc une grand-mère qui commence à perdre la tête une autre mamie qui vient de lui rendre visite et on comprend dans les paroles et tout ce qui est dit et c'est dit clairement que la deuxième enfin que les deux ont eu une relation entre elles qu'elles se sont aimées mais que vu qu'on est dans les années je ne voudrais pas dire des bêtises on est dans les années 2018 quand elles sont grand-mères et qu'elles ont 80 ans je te laisse deviner l'âge qu'elles avaient quand elles se sont rencontrées parce qu'elles avaient à peu près 15 ans et donc on découvre qu'elles se sont aimées et il va se passer un élément clé qui va faire que celle qui perd la tête commence à se rappeler de leur histoire de sa jeunesse de sa relation non-relation avec cette personne de ses sentiments de son passé de son vécu de ses remords au final et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant c'est un manga très beau très poignant très touchant et très violent au final à ressentir parce que là où maintenant on est à une époque où on peut dire hey je suis LGBT je suis par exemple bi ou je suis lesbienne je suis gay machin ou on s'en fout un petit peu même s'il y a encore des conséquences où on se fait insulter sur les réseaux sociaux on se fait insulter ou frapper encore dans la rue ou quoi que ce soit ça reste quand même assez ok comme relation parce qu'on a droit de se marier on a droit d'être en couple voilà faut pas le cacher etc ça peut si selon t vos parents mais ça reste quand même quelque chose de plus ok que dans les années quasiment dans les années 30 un truc comme ça donc forcément à une époque où tu n'avais pas droit et tu le cachais voire tu t'interdisais très clairement d'avoir ta relation avec la personne que tu aimes et tu te forçais à être par exemple avec un homme pour une image le tout en fait et c'est ça que j'ai trouvé beau magnifique et très intéressant en plus on est à l'époque de la guerre donc ça doit être alors attend il y a 39-45 et il y a 14-18 ouais donc tu vois ça doit être dans les années 14-18 et donc du coup ben voilà très clairement on est sur un manga très poignant très fort très intense et que j'ai vraiment apprécié je suis agréablement surpris par ce titre c'est tout simplement déjà je ne connaissais même pas la maison d'édition parce qu'il y a juste un A ici je n'ai plus le nom donc je te mettrai ça à côté de moi voilà après honnêtement je je crois pas que je l'ai proposé à l'abonné à qui je propose d'habitude les mangas avant de les mettre à vendre mais je vais quand même le revendre tout simplement parce que je me vois tout simplement pas le relire et qu'il n'a pas été suffisamment puissant pour moi pour que je me dise c'est une des clés que je veux garder dans mes étagères c'est une des clés que je veux éventuellement qu'un de mes neveux relise en plus j'ai que deux j'ai des neveux des garçons donc bon voilà voilà avec un un des parents qui est enfin un des la famille qui est LGBT phobe je vais pas faire grand chose avec voilà et en plus je crois que c'est un 14 plus donc avant qu'ils aient 14 ans je n'ai plus lieu à 6 le deuxième n'a même pas encore un an ouais très clairement j'ai tant de crever entre temps voilà c'était une blague voilà bref toujours est-il en ce qui concerne ce manga plutôt sympa très intéressant très poignant ça change des Yuri où c'est des histoires toutes belles toutes milleuses et tout ça alors je crois pas qu'ils soient classés réellement comme Yuri parce qu'on n'a pas de relation dedans mais ce que je sous-entends par Yuri c'est relation fifi sachant que bah en fait on voit rien en gros enfin voilà c'est sentiment juste une histoire romantique plutôt que charnelle bref je suis mal à l'aise de dire ça bref toujours est-il très très bonne lecture et je ne regrette absolument pas mon achat on termine cette vidéo par donc le manga aime ton prochain je réinsiste là-dessus c'est un manga âge conseillé aux 16 ans et plus et pour un public très 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 averti oui donc ouais même là si on ne voit pas vraiment donc dans ce manga donc je vais quand même te lire le résumé pour vraiment que tu puisses voir à quel point le manga est violent etc donc on est avec Kazumi Ishinose est un lycéen de 16 ans il y a 6 ans sa vie a basculé dans l'horreur lorsque Sakimido une camarade de classe de l'époque s'est entichée de lui depuis l'adolescent vit un véritable enfer à cause de cet amour à sens unique que lui vaut cette jeune fille en effet d'une jalousie maladive cette dernière ne laisse derrière elle qu'un torrent de sang de larmes et même de cadavres peut-on continuer de vivre quand on est aimé par le mal incarné sur qui la raison de la morale la raison et la morale n'ont aucun effet un ton prochain véritable manga d'horreur psychologique qui nous questionne sur les raisons de l'amour entre la torture mentale et le physique voilà il n'y a même pas de mots clés à l'arrière parce que d'habitude Akata le met mais quand c'est la catégorie what the fuck je crois qu'ils ne le mettent pas bref on est dans le harcèlement le psychologique le gore et voilà en ce qui concerne aussi les mots clés je te dirais qui est la couleur de mes cheveux et voilà en ce qui concerne donc les grandes lignes et je ne vais pas aborder tout ça mais presque donc en ce qui concerne ce manga on suit au tout début un garçon qui est au collège 6 ans enfin primaire je crois et il est amoureux d'une jeune fille sauf que ben il va croiser une autre donc Saki Mido qui est amoureuse de lui et en fait elle va déclarer sa flamme mais il va lui dire non parce que je suis déjà mon haut de quelqu'un d'autre et elle lui dit si cette personne n'existait pas est-ce que tu m'aimerais et il répond oui naïvement mais sans penser en fait que cette jeune fille va tout simplement se débarrasser de cette personne pour de vrai oui oui sauf que ça va être quand même des scènes très violentes elle va donc la tu tu vois le mot la quick devant le garçon après l'avoir bien torturé et tout ça et donc elle va être mise en prison encore heureux tu vas me dire sauf qu'on le retrouve au lycée il a recommencé à se mettre en coupe avec un qu'un et le jour de sa première sortie en amoureux il va apercevoir cette jeune fille dans la rue il se dit qu'il a vu un mirage et que ce n'est rien voilà je te laisse découvrir ce qui va se passer par la suite donc en ce qui concerne ce manga sans trop en dire parce que c'est très compliqué de ne pas trop en dire et ne pas trop dévoiler des choses de ce qui se passe dans ce titre nous sommes sur un manga très psychologique très violent on a quand même de la torture physique on a de la couleur on a du harcèlement très clairement on a des choses bien crues et bien violentes on a vraiment aussi de la torture mentale jusqu'à en faire des gens devenir des chiens obéissants donc une personne que tu vas tout simplement manipuler mentalement pour qu'elle t'obéisse comme si c'était ton chien très clairement il est juste qu'elle lui dire à voix et que la personne à voix voilà donc on est sur un manga très violent très psychologique très gore très poignant on est donc sur du harcèlement scolaire aussi un petit peu parce que bon ça se passe à l'école pour aller de première la première personne qui est quick et sa nouvelle relation il est encore au lycée et on va découvrir tout ça et on va découvrir donc l'envers du décor d'être d'avoir croisé tout simplement bêtement le chemin d'une personne qui était complètement malade psychologiquement et à quel point en fait elle est malade et ça c'est ce qu'on va développer du coup à l'intérieur et j'ai trouvé ça plutôt sympa dans un sens alors je sais que beaucoup l'ont abandonné dès le tome 1 beaucoup même n'ont pas compris que je lise ce titre voire que je continue les volumes voilà je me suis fait carrément défoncer par deux personnes parce que j'aimais ce titre chacun aime ce qu'il veut voilà et moi je l'ai peut-être aussi pas forcément totalement aimé mais plus lu aussi par curiosité etc sans que ça me je m'ennuie ou quoi de ce soit mais on va quand même défoncer bref toujours est-il ben moi j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça permettait aussi d'une certaine façon de se mettre dans la peau enfin de d'essayer alors on peut pas comprendre enfin voilà on peut pas accepter et tout ça en tout cas moi non mais ça permettait aussi de voir la vision des choses de ce genre de personnes là choses qui existent réellement parce que des fois quand tu écoutes les meurtres en série ou autre des fois c'est ce genre de choses en fait qui arrivent tout simplement et là c'est la pas de chance du jeune homme d'avoir dit en fait à cette jeune fille qui était faute de lui que ben si la première n'existait pas s'il ne l'avait jamais rencontrée ou après celle-ci et ben il serait sorti avec elle etc et donc justement jusqu'où elle cette jeune fille est amoureuse de ce garçon jusqu'où elle est capable d'aller en fait par amour pour lui quelles sont ses limites etc donc j'ai trouvé vraiment ce titre juste très poignant très intéressant parfait pour Halloween très clairement ou parfait pour le mois de novembre même si je sais pas trop quand cette vidéo va sortir voilà on est le 9 enfin le 8 au cas où je filme cette vidéo bref toujours est-il j'ai vraiment trouvé ce manga très intéressant il est génial bon ça parle de harcèlement scolaire sans vraiment en parler non plus c'est pas du harcèlement scolaire comme moi j'ai vécu très clairement mais je m'en dire bien parce que je préfère ce que j'ai vécu que de vivre ça très clairement bref toujours est-il ce manga est au top je l'ai vraiment surkiffé j'ai aimé l'histoire de A à Z j'ai eu un tout petit peu du mal sur le chapitre final parce que personnellement c'est pas mon point de vue par rapport à cette fin ne colle pas par rapport au point de vue de l'auteur mais je trouve quand même que le manga est plus que correct nous avons une note je te mets pas là tout le tralala au niveau de la note mais au niveau du caractère des personnages la relation des personnages le développement des personnages la qualité de dessin bon j'en enfin c'est pas j'en suis pas dingue c'est au contraire je trouve que justement cette qualité de dessin colle parfaitement je mettrais plus un 9 pour la qualité de dessin mais tout le reste je mettrais un 10 sur 10 très clairement à cette histoire pour vraiment l'avis sur l'histoire en soi je trouve que vraiment c'est un 10 sur 10 parce qu'on a vraiment tout bien développé etc et j'ai trouvé vraiment le titre très poignant et très intéressant et fascinant à lire voilà donc c'est tout en ce qui concerne mon avis sur ce titre cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente ou on partage n'hésite pas à me dire quel est le titre toi que tu as peut-être déjà testé ou celui que tu envisages de tester celui que tu ne te vois absolument pas lire je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure je te mets ma précédente vidéo ici ma playlist du cours des bilans lecture mettez le bonheur pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait mes réseaux sociaux et le conduit une tête sur ce à bientôt à bientôt